Dès ce week-end, il sera possible de télécharger l'application StopCovid, promise depuis plus d'un mois par le gouvernement. Une application pour smartphone avec un objectif clair, enrayer la chaîne de transmission du virus, pour éviter le retour incontrôlable de l'épidémie, la fameuse deuxième vague. C'est pour éviter que le virus se propage, donc c'est une bonne chose. Je pense que ça peut être une bonne idée, mais malheureusement, une application, ça ne peut pas être utilisé par tout le monde, parce que les personnes les plus fragiles, les plus âgées, ne sont pas forcément familières avec ce genre d'outils, donc je pense que c'est bien, mais ce n'est pas adapté à toute la population, on va dire. Moi, je ne souhaite pas le faire, je ne le ferai pas, parce que je pense que peut-être que ça peut être récupéré pour d'autres choses, et je préfère ne pas télécharger, ne pas être tracé. Personne n'aura obligation de télécharger cette application dite de traçage. Mais alors, comment fonctionne-t-elle ? Tous les utilisateurs ayant téléchargé l'application StopCovid sur leur smartphone composeront une sorte de maillage qui se tissera en fonction de leurs déplacements et de leurs interactions. Si vous restez pendant plus de 15 minutes et à moins d'un mètre d'une personne qui aura été diagnostiquée positive, voici le genre de notification que vous pourrez recevoir. Risque d'exposition au coronavirus. Vous avez croisé ces derniers jours une personne testée positive au coronavirus. Toutes les personnes ayant été en contact avec le malade seront elles aussi alertées sur leur téléphone et pourront ainsi être testées pour s'assurer qu'elles n'ont pas contracté le virus à leur tour. C'est d'abord un intérêt individuel, mais ça va un peu plus loin, parce qu'en étant prévenu et en étant prévenu immédiatement, vous n'irez pas voir votre mère, vous n'irez pas voir vos proches, vous ne retournerez pas au travail et donc vous allez contribuer à stopper l'épidémie. En d'autres termes, il s'agit de cibler les personnes à mettre en quarantaine pour éviter un reconfinement général. Oui, allô ? En complément de l'application StopCovid, des brigades sanitaires comme celle-ci seront chargées de suivre les personnes contaminées. Le système a déjà été testé grandeur nature par 60 militaires, téléphones en main, dans ce gymnase, mais aussi dans la rue et dans le métro. D'ici quelques jours cette fois, tout le monde pourra télécharger l'application et pour que le système soit efficace, il faudrait en théorie que 60% des Français la téléchargent.